Bien, merci. Les victimes donc ont continué de défiler à la barre du tribunal criminel Sekou Gatéa. Et lundi dernier, c'est bien Mamadou Alimoussal qui a ouvert le bal. Oui, effectivement, Mamadou Alimoussal a dit s'être constitué parti civil pour avoir été privé de sa liberté et séquestré au camp Kundara, actuel à Kamakambo, dirigé à l'époque par le commandant Begré. Le plaignant a commencé par préciser qu'il n'a rien subi au stade pour avoir quitté très tôt. Toutefois, il a expliqué les heures qui ont suivi le massacre. Il a constaté la disparition d'un de ses amis du nom de Korkaba. Il a appelé le contact de ce dernier en vue de prendre de ses nouvelles. A sa grande surprise, a-t-il dit, c'est un militaire qui a décroché l'appel à partir du camp Kundara pour lui dire que le propriétaire du téléphone est dans cette caserne. Parti donc à la recherche de Korkaba avec son ami Boboba au camp Kundara, ils y ont été retenus contre leur gré pendant presque une semaine. Durant cette semaine, a-t-il révélé, lui et son ami ont été torturés. Chacun recevait 50 coups chaque matin à la demande de Begré et un autre officier du nom de Tanene. Ils ne le mangeaient qu'une seule fois par jour, mais pas à leur faim. Mamadou Ali Moua aussi mis à l'index le sergent Paul qui, selon lui, est dans le box des accusés. Ce dernier leur criait dessus les qualifiés de rebelles et les menacés de mort, a-t-il ajouté. Au bout d'une semaine, ils ont recouvré leur liberté grâce à un officier dont il dit ignorer l'identité. Il se souvient avoir été transportés par des militaires dans leur véhicule du camp Kundara jusqu'au bord de la mer à Taouya. Ceux qui les ont transportés leur ont donné chacun 5000 francs guineillens, tout en leur demandant de se laver dans la mer avant de rentrer à la maison. Il a conclu en disant que l'ami qu'il recherchait reste jusqu'ici introuvable. Et Mamadou Lamine Sall a été succédé à la barre par Mamadou Shérif Bari. Mamadou Shérif Bari est un couturier. Il est né en 1997 à Pita. Il a rappelé qu'il était au stade le 28 septembre 2009 pour assister au meeting des forces vives de la nation. Il a reçu une balle au pied alors qu'il se battait pour se sauver suite à l'éruption des militaires. Il est d'abord sécouru par trois jeunes jusqu'au portail du stade vers la mairie de Dixine. Ensuite, par la Croix-Rouge, Mamadou Shérif est alors amené à la gendarmerie chez l'officier Bari de Baudier. En compagnie de beaucoup d'autres manifestants blessés, il est conduit à l'hôpital national d'Onka. Il dit avoir trouvé sur une bâche dans cet établissement hospitalier de nombreuses autres victimes parmi lesquelles une était morte devant lui. Quelques heures après son arrivée, les médecins l'informent du piège de la pharmacie de l'hôpital. Il rentre à la maison pour, dit-il, se mettre à l'abri d'un éventuel enlèvement. Quand il y a eu la calmée, il est revenu à l'hôpital pour poursuivre son traitement. Il a passé trois mois, deux semaines à Donka, à la charge du gouvernement, à affirmer la victime. Mamadou Shérif n'a parlé d'aucun accusé, mais il tient le capitaine à Moussa Dadi Sekamara pour responsable de sa mésaventure et demande justice. Et c'est après les deux premiers qu'Ibrahima Diallo aussi a été entendu. Cette autre partie civile est largement revenue sur ce qui lui est arrivé dans la journée du 28 septembre. A l'image de son prédécesseur, Ibrahima Diallo est aussi couturier. Il est né en 1965 à Tolo, dans la préfecture de Mamou. Il a expliqué avoir été emporté au stade par l'euphorie qui suscitait la mobilisation des manifestants vers ce complexe sportif à l'appel des forces vives. Il se plaint des sévices corporels qui ont sérieusement touché son dos suite à une chute imputable à des agents civils qui arboraient des étoffes rouges sur la tête. Le quinquagénaire dit avoir été victime de ces sévices alors qu'il se débattait pour sortir du stade en marge de l'éruption des militaires. Il a témoigné avoir vu au moins une quarantaine de corps au stade. Le seul accusé dont Ibrahima Diallo a parlé est le colonel Moussa Kebouro-Kamara. Il accuse ce dernier de menace dans la matinée du 28 septembre lorsque lui et d'autres manifestants ralliaient le stade. Avant l'étape du stade, il a affirmé avoir vu des bus à des dadis au niveau de Hamdalaï Pharmacie qui transportaient des gens et à bord desquels il y avait des machettes et des couteaux. Il a aussi rappelé que les policiers ont été les premiers à lancer du gaz lacrymogène dans l'enceinte du stade. En répondant aux premières questions du premier substitut du procureur qui l'a interrogé, le plaignant a coulé les larmes. Selon lui, il traîne des séquelles de ses blessures jusqu'à date. Il est désormais dans l'incapacité de souvenir aux besoins de ses trois épouses et 14 enfants. A-t-il regretté sur fond des colères ? Et maître Suleymane Baldé a été la quatrième victime à avoir été entendue lundi. C'est d'ailleurs sa déposition qui a clôturé la journée. Oui, maître Kerno Suleymane Baldé est un avocat né en juin 1973 à Fatako dans la préfecture de Tougue. Il dit s'être constitué parti civil pour avoir été victime de torture. L'effet monte au 28 octobre 2009, soit un mois après le massacre du 28 septembre. Il avait alors été arrêté avec dix autres personnes par le colonel Moussa Kebouro Kamara et ses éléments à la maison des jeunes de Dixine. Ils ont tiré certains parmi nous par les pieds, d'autres par la tête avec des injures que je ne peux pas répéter ici. Ils nous ont traîné dans la boue de la salle jusqu'au niveau de la route principale où étaient garés les pick-up. Ils nous ont mis à l'intérieur comme des sacs de patates, raconté l'avocat. C'est ensuite qu'ils ont été conduits au cas Al-Faïa-Idalo et enfermés dans un conteneur. A-t-il rappelé, cette arrestation est consécutive selon Maître Kernos Suleymane Baldé à une grève de la faim qu'il avait organisée pour, dit-il, mettre la pression sur les militaires et les politiques afin que cessent les violences dans le pays. Après leur arrestation aux environs de 20h, lui personnellement a été interrogé par des gendarmes armés de 21h à 2h du matin pendant qu'on le giflait en l'insultant à révélé Maître Kernos Suleymane Baldé. C'est le lendemain matin que lui et ses compagnons d'infortune ont été faits libérés par le colonel Abdoulaye Shérif Djabi et Koutou Boussano à la demande du capitaine Amoussa Dedi Sakamara. Il leur a été demandé de suspendre la grève afin qu'une solution soit trouvée à leur point de revendication. Ils sont passés à l'hôpital national d'Onka parce qu'il y avait des blessés parmi eux suite à leur arrestation musclée avant de rejoindre leur domicile. Et le mardi, c'est une seule partie civile qui a été entendue. Il s'agit de Mamadou Bailo So qui s'est constitué partie civile pour coups et blessures. Mamadou Bailo So est staffeur. Il est né en 1988 à Bicicrimat dans la préfecture de Daboula. C'est de Wanidera dans la commune de Ratouma qu'il a rallié le stade le 28 septembre 2009 en compagnie de plusieurs autres personnes. A expliqué le plaignant de la cité Anko 5 au complexe sportif en passant par Koza, Bambéto et Hamda Laya, lui et ses compagnons ont constaté la présence des policiers et des béreux rouges partout. Cependant, ils ont pu franchir toutes ces étapes sans grande difficulté, a indiqué Bailo. C'est à la belle vue que des policiers ont tenté d'empêcher sérieusement les manifestants de poursuivre leur chemin. Ces derniers ont tiré sur deux de ses amis, a-t-il révélé. Arrivé à la terrasse, Mamadou Bailo So et ses compagnons ont trouvé le colonel Moussa Kebouro Kamara arrêté. L'officier était en train de crier selon lui sur des manifestants. Le plaignant a ajouté qu'il y avait trois béreux rouges dans le cortège du gendarme. En dépit de petites difficultés à l'esplanade, le plaignant a pu accéder à l'enceinte du stade. Et selon lui, du stade, c'est à l'hôpital qu'il s'est finalement retrouvé suite aux violences qui ont été exercées sur les manifestants par des militaires. Il a rappelé que l'éruption des militaires a débouché sur des violences. Il dit avoir perdu tout espoir quand il a vu Selou Dalé Diallo se faire sauvagement bastonner par un militaire. Les sévices corporels qui n'ont pas épargné les leaders n'épargneront point les militants, s'est-il dit. Lorsqu'il tentait de sortir du stade, il a été atteint par balle au niveau du flanc droit. Après avoir reçu des coups sur la tête de la part d'un béreux rouge qu'il avait empêché de grimper à un mangui à travers lequel il voulait se sauver, a décrit la victime en larmes. Dès là où il était couché, a ajouté le jeune, il a vu de ses propres yeux une femme qui se faisait violer par des agents. Selon Mama Dubaï Le So, il a été secouru par la suite par d'autres manifestants en débandade. C'est dans ces conditions qu'il s'est retrouvé dans une clinique privée sous un docteur So avant d'être admis à l'hôpital à Donka. Il reconnaît n'avoir pas vu la scène de ses yeux, mais il a été informé du retrait des corps de la morgue de l'hôpital entre 3h et 4h du matin, sur fond de bruit le jour où il est arrivé. Pour avoir refusé de saluer le capitaine Amoussad Adi Sakamara qui avait rendu visite aux victimes à 3 jours après le massacre, des médecins l'ont conseillé de quitter l'hôpital par peur de représailles. A témoigné Mama Dubaï Le So, il a poursuivi ses soins dans son quartier à ses propres frais. Avant d'être admis à la clinique mère et enfant, jusqu'à date a indiqué le plaignant. Il traîne les séquelles de ses blessures. Il demande l'application stricte de la loi contre les membres du CNDD qui, selon lui, sont responsables des événements du 28 septembre 2009. Et puis, mercredi, troisième et dernière journée, la première victime qui a été appelée à la barre s'appelle Moussa Bela Bari, mais c'est son épouse qui a parlé en son nom. Invité à la barre, Moussa Bela Bari a comparé avec sa femme. Avant de prendre la parole, c'est Maître Hamidou Bari qui a informé le tribunal que la victime ne peut pas parler parce que paralysée. Il a fait une procuration à sa femme, Kadiatou Bari, a ajouté son avocat des partis civils. Le procureur, par la voix de Sidiki Kamara, ne s'est pas opposé à cette représentation. Les avocats de la défense n'ont plus. Kadiatou Bari a expliqué que son mari s'est rendu au stade dans la matinée du 28 septembre. Elle a cessé d'avoir de ses nouvelles à partir de 14h parce que son contact ne passait plus. C'est vers 17h qu'elle a croisé un groupe de personnes à la terrasse du stade. On lui a alors remis la carte d'identité de Moussa Bela Bari. Quand j'ai demandé, on m'a dit qu'il n'est pas mort, mais qu'il est hospitalisé à la clinique. Chez docteur Samoura, on est allé le trouver dans une profonde crise. Une semaine après, le médecin nous a dit de l'envoyer à Donka parce qu'il souffrait beaucoup. Des radios en radio à Donka, on s'est rendu compte que sa main était foutue, a déclaré Kadiatou Bari. A cette souffrance, l'hypertension s'est ajoutée, provoquant une paralysie totale. Chez la victime a-t-elle ajouté ? Selon Kadiatou Bari, la main de son mari a été fracturée par suite de bastonnades. Et Kadiatou Bari a été succédé à la barre par Mamadou Salihou Diallo. C'est un marchand né en 1970 à Nobet, dans la préfecture de Mamou. Il dit s'être constitué parti civil pour coups et blessures. Pour revenir sur les faits, le plaignant a expliqué qu'il est parti de chez lui à Hamdallah et CBG pour le stade en passant par le domicile de Seloudal Ndiallo aux environs de 8h le 28 septembre 2009 à la terrasse. Il dit avoir trouvé le colonel Moussa Kebouro Kamara. Retournez-vous, vous ne rentrez pas ici, disait-il au manifestant. A rapporté Mamadou Salihou Diallo. Après les premiers coups de gaz lacrymogènes, il s'est retranché au domicile de Seloudal Ndiallo. Il retourne au stade aux environs de 10h après avoir été réjoui par une foule. Dans l'ancien temps du stade, il est allé s'asseoir à la tribune. Après l'arrivée de Jean-Marie Doré, certains agents ont commencé à lancer du gaz lacrymogène et d'autres à tirer sur des manifestants à affirmer la victime. Eh bien, selon la victime, c'est cette étape qui constitue le véritable début de sa mésaventure. Suite à la bousculade, au niveau d'un déportage du stade par lequel il voulait sortir, son pied a été fracturé, a révélé Mamadou Salihou Diallo. Pendant qu'il se débattait, sous le corps d'une femme tombée sur lui, Mbélé Rouge lui a administré un coup de crosse. Quand il a appelé au secours, un autre a pris sur lui son téléphone. Et une somme de 12 000 francs d'inayant a-t-il ajouté. Il dit avoir été secouru par la Croix Rouge au milieu de plusieurs corps et acheminé à l'hôpital. Donc, trois jours après son arrivée à l'hôpital, le président d'Addis est passé rendre visite aux victimes et leur a demandé pardon, ses souvenirs, Mamadou Salihou Diallo. Il a décidé de rentrer à la maison par peur, après avoir appris que le président du CNDD veut les envoyer à la clinique Pasteur. Rentré dans le quartier, il a poursuivi son traitement chez des traduits praticiens au quartier Afia avant d'être admis à la clinique mère et enfant où il a passé trois mois. Le quinquagénaire tient le président d'Addis pour responsable des événements du 28 septembre 2009 et demande aussi justice. Et c'est la déposition de Tierno Madjou So qui a clôturé les trois journées d'audience de la semaine. Tierno Madjou So étant marchand, il est né en 1972 à Kankalabé dans la préfecture de Dalaba. Le 28 septembre 2009, lui aussi était au stade. Il est allé en compagnie de trois jeunes après la prière de l'aube. C'était simplement pour voir si Lula Le Djalou a-t-il dit. Arrivé à la terrasse, il apprend à travers des gendarmes que le meeting n'aura pas lieu. Il rebrousse sa chemin sur la hauteur de Hamdalaïa. Il décide de retourner au stade quand il a croisé la foule. Il a eu le temps de prier avant l'arrivée des leaders. Suite à l'éruption des militaires, il dit avoir été pris à partie par un bureau rouge. Le premier problème est survenu lorsque j'ai rencontré un individu en bureau rouge qui m'a violemment frappé au niveau de ma mâchoire droite avec son fusil, provoquant trois fractures. Ensuite, il m'a poignardé à la cheville avec la baïonnette de son fusil et a révélé Tierno Madjou So en pleurs. Après avoir reçu tous ses coups, il a été secouru par les agents de l'ONG Médecins Sans Frontières. Il est conduit à l'hôpital avec des corps, a-t-il rappelé. Il est donc à la clinique mère et enfant. Il dit avoir passé trois ans dans les hôpitaux sans découvrir sa santé. Il dit être pour la tenue du procès, mais pour lui, c'est le traitement des victimes qui est pour le moment primordial. Il a demandé au tribunal de se pencher sur cette question. Après sa déposition, la suite du procès a été renvoyée au 31 juillet prochain. Merci Sekou Diathéa pour ce résumé assez édifiant. À vendredi prochain, Charlotte. Merci. Merci beaucoup. Voici donc le résumé de ces trois journées d'audience liées au procès du 28 septembre. Si vous avez donc raté un seul élément, vous pouvez donc aller sur nos différents créneaux, notre page Facebook, la chaîne YouTube et bien entendu le site d'information www.filmguinée.com pour donc relire cette chronique de Sekou Diathéa. Pendant ce temps, Mirador continue.